Avant de démarrer votre épisode, j'ai une grande annonce à vous faire. La formation NaturoDigeste ouvrira enfin ses portes le 4 octobre prochain. Alors c'est quoi exactement NaturoDigeste ? C'est la formation à destination des naturopathes, diététiciens et autres professionnels de santé qui souhaitent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Dans cette formation, on revoit les bases d'une bonne digestion, on décortique en détail le microbiote et on développe chaque trouble digestif, ses causes, ses conséquences et bien sûr sa prise en charge. On passe de la dysbiose à la candidose sans oublier le SIBO ou le fameux syndrome de l'intestin irritable. Pour tout savoir sur cette formation et recevoir les informations en avant-première et être tenu au courant de son lancement, pensez à vous inscrire sur la liste d'attente. Vous aurez toutes les dernières infos croustillantes et surtout, vous pourrez bénéficier d'un petit cadeau de lancement. Je ne vous en dis pas plus mais le lien pour s'inscrire à cette liste d'attente est dans les notes de cet épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour ! Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute ! Bonjour tout le monde et bonjour Alexandre et bienvenue sur le podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Déjà, comment vas-tu en ce jour, en ce lundi ? Parce qu'on enregistre un lundi après-midi pour bien démarrer la semaine. Ça va. Alors, le lundi, c'est un peu particulier parce que c'est ma journée de réunion. Donc, j'ai un peu le matin à toutes les réunions que je ne peux pas caler ailleurs dans la semaine. Donc, ce n'est pas forcément la journée où j'ai le plus de temps dehors, en mouvement, parce que c'est le type de réunion que je ne peux pas faire en marchant. Je suis obligé, celle-là, de les faire en visite conférence. Donc, je me demande si je vais réussir à aller courir en fin de journée. Je pense que je vais aller courir. Oui, ça va me faire du bien. Mais sinon, ça va. Bon, très bien. J'aime beaucoup déjà l'aspect très concret de comment prendre soin de sa santé, parce que c'est effectivement la thématique de notre interview aujourd'hui. Et justement, tu devances certaines de mes questions. Donc, j'adore ça. Ce que je te propose, c'est que je vais te présenter de la meilleure façon possible. Je vais essayer, en tout cas. Et puis, comme ça, je te laisserai compléter ou modifier s'il y a des choses que j'ai dit qui te semblent pas correctes ou que tu aimerais compléter. Donc, voilà. J'aime bien faire ce petit exercice. Tu n'as qu'à te reposer et profiter de cet instant. Donc, Alexandre, tu es cofondateur de LiveMentor il y a maintenant dix ans. C'est ça, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises. 2012. 2012 même, ok. Donc, ça fait plus. On a déjà fêté les dix ans, du coup. Donc, LiveMentor, c'est un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui veulent créer ou développer leur société. Et tu as aussi écrit deux livres. Le premier étant la méthode LiveMentor. Donc, douze étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en vous. Et un deuxième, entreprendre et surtout être heureux. Les cibles et sûres qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Je sais que tu es aussi acrobate à tes heures perdues. Mais ça, on ne peut plus le voir sur Insta. Je te laisserai en parler ou pas. Mais voilà, déjà un petit peu pour qui tu es dans les très grandes lignes. J'imagine que tu es bien plus que ça. Mais est-ce que déjà, ça te paraît à peu près correct ? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ? Non, c'est une excellente... Présentation très complète. Je suis effectivement entrepreneur depuis toujours. J'avais créé deux entreprises avant LiveMentor qui n'ont pas du tout fonctionné. Et puis LiveMentor a aussi mis pas mal de temps avant de trouver son rythme de croisière. Et je me suis pas mal sacrifié durant ce parcours. J'ai compris trop tard l'importance de la santé. Enfin, j'ai compris pas trop tard, mais très tard, l'importance de la santé, qui est aujourd'hui vraiment une priorité essentielle dans ma vie. Et c'est d'ailleurs pour cela que, dans la ligne éditoriale du magazine papier de LiveMentor, qui s'appelle Odyssée... Oui, qui est top d'ailleurs. Merci. Dans cette ligne éditoriale, on accorde une place très importante à l'énergie, la gestion des émotions, la place de la santé dans le succès d'un entrepreneur. C'est un magazine de développement personnel pour les entrepreneurs. Et au cœur du développement personnel, il y a toutes les questions que tu traites, toi, que tu connais par cœur. Et j'ai vu d'ailleurs justement dans le tout dernier numéro que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, effectivement, c'est un numéro qui est vraiment dédié à l'énergie au sens très large. Et je trouve ça génial, effectivement, d'aborder ce genre de choses et pas que l'énergie. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en forme ? Mais vraiment l'énergie avec tout ce que ça implique, aussi bien physique que mental que cosmique, enfin tout ce qu'on peut mettre derrière l'énergie. Et je trouve ça vraiment super. Et je me souviens, mon chéri lisait le magazine, il me disait, bah dis donc, c'est étonnant, un magazine où il parle d'énergie et d'entrepreneuriat de cette façon et tout, c'est génial et tout. J'étais, bah oui, bien sûr, c'est le magazine de Live Mentor. Ah, mais écoute, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que ce thème-là, ce numéro-là sur l'énergie, c'était mon idée. Et ça me tenait vraiment à cœur qu'on traite en 64 pages ce sujet qui est tellement, tellement complexe. Les sources de l'énergie sont infinies. Ce que je mange, mon sommeil, mon mouvement, ma spiritualité, c'est un thème extrêmement large. Ouais, je te rejoins complètement et je trouve que c'est assez rare, effectivement, même si ça s'est beaucoup développé, mais je trouve quand même encore aujourd'hui, c'est encore assez rare de parler de vraiment la santé et l'entrepreneuriat et la santé vraiment au sens, encore une fois, au sens large, en fait. Pas juste le fait d'être en bonne santé, mais aussi de, je trouve, de faire les choses. Moi, j'aime bien dire souvent un peu de manière écologique, c'est-à-dire de la meilleure façon qui soit pour toi et pour aussi ton environnement et tout ce qui fait ta vie au sens large. Et c'est pour ça que j'étais hyper contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast parce que c'est rare, je trouve, les personnes qui en parlent autant. Et je sais que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu avais conscience un peu avant, on va dire, depuis l'enfance, du fait de, oui, il faut prendre soin de sa santé, etc. Ou est-ce que tu l'as appris un peu de façon un petit peu, comment dire, le baptême du feu, quoi, un peu, tu vois. C'est un peu paradoxal. Parce que d'un côté, j'avais tout enfant pour être sensibilisé à ces sujets puisque mon père est psychiatre et psychanalyste. Donc, professionnel de santé mentale. Et de l'autre côté, ma maman était artiste de cirque, trapéziste volante, pendant plus de dix ans, cirque Gruste, cirque Bouglione, cirque Zavata. Donc, professionnel de la santé physique. Oui. C'est impossible de faire ce métier, c'était pas une forme physique exceptionnelle. Donc, sur le papier, j'avais tout pour y être très sensible. Et je crois que, quand même, globalement, mes parents ont toujours parlé du capital sommeil, de l'importance des fruits et légumes, de l'importance du mouvement aussi. C'est déjà pas mal, tout ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et j'en suis très reconnaissant. Mais ça, je l'ai complètement oublié quand j'ai monté ma boîte. Comme beaucoup de personnes, malheureusement. les premières années d'entrepreneuriat, ça a mis un masque, un voile sur tous ces concepts que j'avais entendus enfant. Et donc, j'ai travaillé, 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 travaillé. Je travaillais tout le temps. J'avais un sommeil qui s'est détérioré très fortement. Je n'avais plus de pratique sportive. Je n'avais plus beaucoup de mouvements dans ma vie. Alors, on va peut-être y revenir, mais moi, je distingue vraiment la pratique sportive du mouvement. et je passais beaucoup trop de temps sur les écrans. Mon alimentation était chaotique, beaucoup trop sucrée et beaucoup trop calorique. Donc, j'étais vraiment tombé dans la nourriture émotionnelle et les problématiques de la nourriture émotionnelle. Donc, voilà, malheureusement, j'ai oublié tous les fois. Et il m'a fallu les réapprendre en repartant de beaucoup plus loin, vers le bas, parce que je suis passé par deux burn-outs. Oui, c'est ça. J'allais te demander du coup quel avait été l'élément déclencheur. Et là, ça a vraiment été des vrais burn-outs qui t'ont ouvert les yeux, finalement. Oui, et notamment le deuxième qui s'est produit lors d'une randonnée en Corse j'étais en train de faire le GR20, la grande randonnée en Corse. Et j'ai arrêté le deuxième jour parce que mes genoux ne pouvaient plus avancer. Et ça a été vraiment une catastrophe. Ce projet qu'on préparait depuis quelques mois, pour moi, il s'arrête au bout de 48 heures. Et là, c'était un peu un électrochoc. Il faut que je comprenne ce qui ne va pas parce que je ne peux pas, à à peine 30 ans, ne pas être capable de faire une randonnée. Oui, et c'est intéressant parce que souvent, le burn-out, il intervient surtout dans le milieu professionnel, dans une situation en tout cas professionnelle. Et toi, c'est arrivé dans une situation, on va dire, plus personnelle, mais de conséquence d'un surmenage professionnel. Mais c'est intéressant d'expliquer ça aussi, justement, de dire que là, effectivement, ce n'est pas juste un petit coup de fatigue ou juste de dire, non, peut-être que tu n'étais pas assez préparé ou quoi, là, tu as vraiment senti que ton corps te disait juste un gros stop physique et mental aussi, j'imagine. Oui, et à partir de là, donc, il y a un déclic et il y a une plongée dans le monde de la santé qui est d'une richesse incroyable. En fait, quand on tombe dedans, ça devient une passion infinie parce qu'on se rend compte, en fait, de tout ce qu'on peut explorer sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le mouvement, enfin, sur tous les thèmes que j'ai mentionnés et bien d'autres. Et on ne peut plus faire un marchi-narié, en fait, c'est un jeu, quoi, une sorte de jeu vidéo auquel on a tout le temps envie de jouer. Et moi, j'ai un respect, mais infini pour les thérapeutes, tu le sais, pour les personnes qui font ton métier parce qu'en fait, il y a une quantité de connaissances à emmagasiner qui est fantastique, bien plus forte que tout ce qu'il faut apprendre pour devenir entrepreneur. C'est le défi ultime, la santé. Oui, et puis je te rejoins quand on commence à ouvrir cette porte. Si, effectivement, on se prend de passion pour ça, mais c'est infini. Enfin, effectivement, moi, je me dis que je n'aurais jamais assez de toute une vie pour apprendre tout ce qu'il y a à découvrir, à connaître sur la santé. Et c'est fascinant. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un peu un jeu vidéo de la vie, en fait, où, du coup, on teste des choses sur soi, on voit ce qui fonctionne, etc. Et après, on a envie de les partager aussi et de se dire, ça peut bénéficier aux autres, donc autant en profiter. Et qu'est-ce que... Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu as mis en place, toi, en premier lieu, déjà pour toi, pour te remettre un peu de ton burn-out ? Et après, peut-être aussi, d'une manière plus générale, j'imagine que tu ne l'as pas gardé pour toi, tout ce que tu as appris. Donc, quel retentissement ça a eu sur ton entreprise aussi ? Tu vois, les personnes qui travaillent avec toi ? Parce qu'en général, j'imagine que d'abord, ça se passe au niveau personnel, puis après, ça fait un peu un effet domino sur tout ce qui nous entoure. Alors, ça fait des grosses questions. Je vais... Alors, je réponds sur la première et puis si j'oublie la deuxième, tu me... Il n'y a pas de souci. Vas-y. Me rappeler à l'ordre, mais j'ai l'impression que moi, mes déclics se sont faits en trois temps. En premier temps, le recours à des thérapeutes. C'est le premier grand changement. Je reviens de cette randonnée en Corse et là, on me parle d'une acupunctrice, on me parle de la sophrologie, on me parle d'un ostéopathe et je commence à voir ces thérapeutes qui me font un bien fou. Que tu n'avais jamais consulté avant, du coup ? Jamais. C'était vraiment tout nouveau. Je n'avais jamais rien consulté. À l'époque, moi, je pensais qu'il fallait voir le docteur quand on est malade. Oui. Donc là, j'entends, je comprends qu'en fait, ça peut être un soin qu'on se donne à soi-même en permanence pour entretenir la machine et faire en sorte qu'elle ne tombe pas malade. Donc ça, c'est mon premier déclic. OK. En fait, investir sur soi, prendre soin de soi, voir des thérapeutes, ça peut être fantastique. Deuxième déclic, un démarrage de pratique sportive avec le yoga. OK. Donc je commence à pratiquer le yoga, l'ashtanga et je découvre tout un monde, je découvre une pratique qui me fait du bien, je découvre une pratique qui m'apaise aussi mentalement, le couple mental. Je découvre une pratique qui est assez équilibrée, je trouve, entre de la force et de la souplesse. Il y a un studio pas très loin des anciens bureaux de mon entreprise, donc je commence à y aller le matin, l'après-midi, le soir. Et donc, je vais faire du yoga comme ça pendant deux ans jusqu'au premier confinement. OK. Et là, premier confinement, je replonge parce qu'il n'y a pas autant qu'avant, mais je me rends compte que je n'arrive pas à faire du yoga tout seul, que même si j'aime beaucoup cette pratique. Il me manque quelque chose pour en faire tout seul. J'ai besoin d'un prof. Et là, je vais découvrir le cirque dont j'avais entendu parler enfant parce que c'était le métier de ma mère avant ma naissance. et je découvre un agrès, les sangles, sangles aériennes qui va me passionner et ça va me faire passer encore un cap supplémentaire dans la santé puisque je commence à en faire très, très régulièrement. Moi, j'ai une personnalité un peu addictive. Quand je commence un truc, j'ai du mal à ne pas y penser tout le temps et à ne pas y aller à fond. Et donc, c'est ce qui se passe avec le cirque. j'y vais à fond, à fond, à fond. Je commence à côtoyer des athlètes de haut niveau, des circassiens professionnels. Je découvre encore plus de choses sur le sommeil, la nutrition, les automassages, la visualisation, enfin, encore d'autres disciplines. Ça a été, voilà, mon dernier déclic et je suis encore dans celui-là aujourd'hui. Il y en aura peut-être d'autres après, mais voilà, un peu le récit. Le côté acrobat dont je parlais en tout début d'épisode. Tout à fait. Et je conserve le yoga en complément. Je conserve évidemment le recours à des thérapeutes. Et le cirque a pris une place importante dans ma vie et autour du cirque, tout est lié. Mon alimentation a changé, mon sommeil a changé, mon rapport aux écrans a aussi beaucoup changé. C'est un jeu vidéo infini. Oui, c'est ça, mais je trouve ça super. justement d'encourager aussi peut-être les gens à tester plein de choses, parce que c'est vrai que spontanément on pourrait dire mais attends, mais le cirque, quel est le rapport avec la santé et quel est le rapport avec l'entrepreneuriat ? Et en fait, bien sûr que oui, puisque effectivement la pratique du cirque, c'est une pratique de mouvement, une pratique de sport selon les disciplines. et évidemment, tout ce qui touche aux pratiques corporelles implique aussi effectivement, il y a tout l'éventail derrière, comme tu dis très bien, de sommeil, d'alimentation, etc. Et c'est chouette ce que tu dis parce que parfois on se dit, non mais j'ai testé la course à pied, ça ne me plaît pas, du coup le sport par exemple, ce n'est pas pour moi. Et moi, j'étais un peu comme ça avant, clairement je me disais, moi je ne suis pas une grande sportive et tout. Et en fait, mon objectif maintenant, c'est de tester plein de choses pour me dire, je vais bien trouver, tu vois, des pratiques sportives qui vont vraiment me correspondre, que je vais faire hyper naturellement et qui vont m'ouvrir aussi à plein de choses. C'est ce que j'encourage aussi beaucoup mes clients à faire parce que comme tu le disais très bien, il y a aussi pratiques sportives et mouvements qui peuvent être deux choses différentes. Est-ce que tu veux nous expliquer d'ailleurs un peu la différence toi que tu fais entre les deux ? Alors le livre incroyable ici, c'est que le mouvement soit ton médicament de Cathy Beaumann. C'est un livre qui explique très bien qu'on est devenu une société carencée en mouvement. On a développé des technologies qui nous permettent de répondre à nos moindres désirs sans qu'on ait besoin de bouger. On peut commander avec notre téléphone à manger, on peut regarder des films depuis notre écran sans avoir à marcher jusqu'au cinéma, on peut se faire livrer des choses sans avoir à les chercher en magasin, on peut même rencontrer l'amour avec une application au lieu d'aller à une soirée. Et on a pensé des villes majoritairement pour les voitures et pas forcément pour les piétons et les vélos. Et donc, l'idée que veut défendre Cathy Beaumann, c'est cette carence en mouvement ne peut pas être compensée par une ou deux heures à la salle de sport par semaine. cette heure de salle de sport hebdomadaire, elle n'a pas aucun sens, elle a son utilité, mais ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une pratique de mouvement. Le mouvement, c'est ce que fait un enfant, ce que fait un bébé. On le voit, il se roule par terre, il s'agrippe, il porte des choses, il pousse des choses, il tire des choses et c'est ça qui permet une diversité de mobilisation dans les groupes musculaires, c'est ça qui permet aussi d'un point de vue plus spirituel de déclencher l'énergie en nous, c'est-à-dire qu'on est fait pour bouger, on est historiquement des nomades et donc moi, j'essaie de distinguer au maximum dans 20 semaines les mouvements où je suis en pratique sportive, donc typiquement, c'est les moments où je fais des sangles, où je fais du cirque, où je suis en train de m'entraîner et les moments où je suis en train de marcher, faire du vélo, les moments où je porte des choses, les moments où je tire des choses et qui sont en fait des moments essentiels pour travailler mes muscles et ma souplesse le plus souvent possible. Et c'est quoi ? Déjà, merci, c'est hyper intéressant, je trouve, cette distinction, c'est aussi ce que j'essaie souvent de dire à mes clients et de me dire à moi-même aussi parce que c'est des choses qu'il faut parfois se rappeler mais qui a effectivement faire du sport et bouger en fait les activités du quotidien et qui ont l'air de pas grand-chose mais qui en fait sont hyper importantes et par exemple, je trouve que tu vois, on se rend compte parfois, on est hyper fatigué et puis d'un coup, on va dire allez, je vais aller me balader ou je vais aller faire un truc, je vais un peu me bouger, sortir de la maison et on revient et tout de suite, on se sent mieux ou en tout cas, c'est pas la même fatigue, tu vois, il y a un peu ce truc de la fatigue mentale et fatigue physique, c'est vraiment pas les mêmes choses et rien que ça, je trouve que ça fait une grosse différence et aujourd'hui, dans ton quotidien ou dans ton, dans ta semaine ou dans ta vie en général, ça représente quoi en termes de répartition, on va dire, entre le mouvement et l'activité sportive, tu le répartis à peu près comment ? Est-ce que tu le fais de manière consciemment ou est-ce que, tu vois, c'est devenu presque inconscient ? Non, je le fais de manière très consciente. Je le fais de manière très consciente. J'essaye de marcher au moins une heure et demie par jour. Ok. Ça, c'est le mouvement. Oui. À ce mouvement peut s'ajouter le fait de porter un sac, ce que je fais très souvent, avec entre 3 et 8 kilos à l'intérieur. Ok. Ce qu'on appelle du rocking, R-U-C-K-I-N-G, qui est une pratique qui consiste à marcher en portant quelque chose. Ça fait travailler les épaules, c'est travailler les muscles du dos. Ok. Et donc, ça, ce mouvement, pour moi, il passe par aller dans mes bureaux en marchant, revenir en marchant, aller faire des rendez-vous en marchant. Ça, je le fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai la chance d'avoir des bureaux à Paris qui sont près du cimetière par la chaise, qui est vraiment un cimetière magnifique et en plus assez en pente, mais avec des arbres dans tous les sens. Et donc, je propose à des partenaires, je propose à des gens de mon équipe d'aller faire des rendez-vous là-bas en marchant. Ok. D'ailleurs, je me rends compte qu'on a une meilleure qualité de conversation quand on fait nos rendez-vous en marchant plutôt qu'enfermé dans une salle. On n'a pas le téléphone, il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui s'ouvrent de par cette marche. D'ailleurs, la marche thérapie, c'est un vrai sujet et je recommande vraiment les travaux du docteur Éric Griez sur le sujet qui sont excellents. Ok. La marche thérapie. Et alors, en plus de ce mouvement urbain, parce que pour le moment, j'habite encore en ville, c'est en train de changer. Une des raisons, c'est justement d'être dans un endroit qui me permet d'être en mouvement en pleine nature, mais pour le moment, je suis encore à Paris et donc, je cumule ça avec des randonnées et je fais environ une randonnée soit minimum deux jours, soit quatre jours par mois quelque part en France. Donc là, fin septembre, je pars dans le Keras avec plusieurs copains et donc là, c'est 1000 mètres, 2000 mètres de dénivelé. C'est le bonheur, c'est fantastique. Ok, et là du coup, tu as aussi directement le sac lourd à porter et là en randonnée, ça va avec. Ça va évidemment. Au quotidien, comment tu fais avec cette technique du sac du coup un peu lesté ? Je ne connaissais pas cette pratique, je trouve ça génial effectivement et comment tu fais ça au quotidien ? Comment tu arrives à l'incorporer ? Tu mets exprès des choses dans ton sac ou c'est des choses ? Tu mets exprès des choses dans ton sac, ça fait. Alors, il y a même des gens qui achètent des sortes de plaques, je ne sais pas si c'est en métal mais moi, je mets des livres parce que j'ai plein chez moi. J'ai plein, plein, plein de livres. Donc voilà, ça c'est le mouvement et puis sur la pratique sportive, c'est tous les jours autour de l'heure du déjeuner de 11h30 jusqu'à 14h, j'essaye de m'entraîner six jours sur sept dans ma semaine et ça, je m'entraîne à mon agré de cirque. Ok. Eh bien, ça fait effectivement pas mal d'heures dédiées aux mouvements, que ce soit mouvement ou pratiques sportives et spontanément, évidemment, la première question qui me vient par rapport à ça et qui nous reboucle aussi sur le côté ton entreprise et aussi, tu vois, un peu tes, les personnes qui travaillent avec toi, que ce soit tes salariés, tes partenaires, etc. Déjà, toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça a changé de dégager autant de temps que tu vois dans ta journée parce qu'on se dit les entrepreneurs, ils ont le temps de rien, on n'a pas le temps, tu vois, on ne fait que travailler. Si tu pars vraiment un peu dans le cliché, il y a ce truc de se dire, j'imagine que plein de personnes qui nous écoutent vont se dire mais moi, je n'ai pas une heure et demie tous les jours à consacrer à ça ou je n'ai pas une heure et demie ou plus le midi à consacrer à ça. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi et comment tu as réussi du coup à travailler moins pour, j'imagine, peut-être travailler mieux ou comment tu l'as ressenti déjà toi personnellement ? C'est que des avantages. Il y en a trois principaux. Le premier, c'est d'être mille fois plus créatif dans mon travail. Toutes mes idées quasiment viennent quand je suis en mouvement. Les idées de nouvelles formations, les idées de nouveaux numéros d'Odyssée, les idées de personnes avec qui faire des partenariats, tout ça, ça vient quand je suis en mouvement et pas quand je suis sur un ordinateur enfermé dans un micro. Oui. La fameuse idée qui arrive quand on est dans la douche ou effectivement en train de se promener, c'est tellement vrai ça. C'est tellement vrai. Il y a plein d'études qui expliquent pourquoi le cerveau a besoin d'un mouvement corporel pour activer certaines zones. Le deuxième avantage, c'est que je peux en partie faire mon travail quand je suis en mouvement. Je te parlais de ces marches où en fait, je vais passer un appel téléphonique, je vais faire un rendez-vous et du coup, je ne perds pas en temps de travail. Je concilie travail et santé. Et je dirais que le troisième avantage qui est plus subtil, c'est le niveau d'énergie. C'est-à-dire quand je reviens au travail après avoir été en mouvement, je garde un niveau d'énergie qui est fort. Là où moi, pendant des années, j'étais dans ce que j'appelle la léthargie. Je n'avais aucun mouvement dans ma vie. J'avais un mauvais smile donc j'arrivais à mon bureau, je travaillais mais je travaillais à demi-éteint. Oui, oui, oui. Mort vivant. Donc, ce que tu produis à ce moment-là, ce n'est pas fantastique. Oui, c'est clair. Et tu as beau rester jusqu'à 10h30 le soir, ce que j'ai fait pendant très longtemps, en fait, tu ne te rends pas compte qu'il y a un autre monde où en 4 heures, ça, c'est fait. En seulement 4 heures, ce que tu n'as pas réussi à faire en 10 heures, ça peut être fait et mieux fait. Et donc, c'est là où ce déclic, le mouvement ne m'enlève pas de l'énergie, il m'en apporte, change tout. Oui. Et moi, du coup, ça me fait me poser plein de questions, évidemment, sur la manière dont peut fonctionner notre système de santé, où je pense à ma grand-mère qui a été hospitalisée pendant 4 ans et on n'arrêtait pas de lui dire restez au lit, restez au lit, restez au lit, mais en fait, plus tu restes, moins tu as de chances de sortir un jour. Oui, c'est clair. C'est clair. Et je trouve qu'on le voit même à notre échelle, tu vois, ça nous est tous déjà arrivé, je ne sais pas, un week-end où il pleut ou tu vois, tu t'es couché un peu tard et tout, tu passes ton week-end à ne pas faire grand-chose, le lundi matin, tu arrives, t'es pas très frais en fait, il y a vraiment ce truc de moins on bouge, moins on a envie d'en faire et plus on bouge, plus on a envie aussi de bouger, c'est un peu vraiment soit le cercle vicieux ou le cercle vertueux, mais le tout, c'est de rentrer dedans. C'est vraiment, j'imagine, parce qu'au début, j'imagine que ça a peut-être, est-ce que ça a été assez naturel pour toi dès le début ou est-ce que tu as dû un peu te faire violence entre guillemets pour te dire non mais vraiment, je mets ça en place et tu vois, peut-être parfois, il faut un peu se dire que les bénéfices vont arriver plus tard ou est-ce que vraiment dès le début, tu en as ressenti les bénéfices ? C'est un chemin, c'est vraiment un chemin, c'est les effets cumulés, c'est une courbe exponentielle, donc au début, c'est très difficile et puis ensuite, tu passes des paliers et tu as des déclics successifs, mais c'est sûr qu'au début, c'est complexe et c'est pour ça qu'il faut s'entourer des bonnes personnes et des bons contenus. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup la promotion de podcasts sur la santé, de chaînes YouTube sur la santé, de livres sur la santé, sur les niveaux d'énergie parce que je crois vraiment que ça aide de se mettre dans cet aquarium et puis après, quand tu découvres toi-même que tu arrives à te réveiller naturellement sans réveil, quand tu découvres que tu arrives à fermer les yeux de t'endormir tout de suite et avoir un sommeil profond pendant 8 heures, quand tu découvres que tu peux marcher pendant longtemps et que ça te fait du bien, ça te donne une énergie, ça te donne de la récompense et tu as envie de continuer et tu creuses d'autres choses et tu enlèves certains aliments, tu rajoutes d'autres aliments. Le jeu commence à ce moment-là. Oui, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai que parfois, on essaye un truc deux ou trois fois, on n'a pas forcément les bénéfices immédiats, donc on se dit c'est bon, je laisse tomber, c'est que ce n'était pas pour moi. C'est vrai que c'est important ce que tu dis à la fois de savoir que des fois, il faut un peu croire sans voir et que finalement, les bénéfices vont arriver plus tard, il faut tenir bon et aussi le côté tout à fait de s'éduquer sur les choses. C'est vrai que c'est la clé parce que plus on comprend pourquoi on fait les choses, je trouve aussi plus c'est facile de mettre des choses en place parce qu'on ne se dit pas juste j'applique bêtement en me disant on m'a dit que c'était bien donc je fais ça mais vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière, ça aide souvent effectivement à concrétiser les choses. Mais là-dessus, moi je trouve qu'il y a quand même un pont entre esprit entrepreneurial et santé, rapport à la santé. parce que quand on est entrepreneur, c'est qu'on aime construire des choses, on aime bâtir des choses, on aime comprendre le fonctionnement et la santé est un terrain à ce niveau-là qui est infini. Moi, tu vas peut-être penser que je suis fou mais par exemple samedi soir, j'étais vraiment KO parce que j'avais fait un gros entraînement la veille et moi je suis très hyper extraverti donc je suis tout le temps dehors. Là, je m'étais dit tu restes chez toi. Je suis resté chez moi et je me suis dit mais j'aimerais bien en fait me faire mon mini-cours sur la souplesse. J'aimerais bien me créer mon système de connaissances sur la souplesse. Comment être souple et pourquoi être souple et comment on devient souple ? Et donc, je me suis créé un petit document sur mon ordinateur en compilant des choses que j'avais entendu dans certains podcasts, sur certaines chaînes YouTube, en reprenant certains livres que j'ai sur mon bureau sur le sujet et je me suis écrit mon mémo sur la souplesse. Je peux t'envoyer d'ailleurs si ça t'intéresse. Écoute, avec plaisir. Je vais t'envoyer avec quelques amis depuis. Mais ça, c'est passionnant de se rendre compte que oui, en fait, la souplesse, c'est quoi ? C'est les tendons, les ligaments. Déjà, se rappeler la différence entre les tendons et les ligaments. En fait, tu te dis, mais attends, comment est-ce que je peux avoir 35 ans et ne pas être totalement sûr de la différence entre tendons et les ligaments alors qu'il y en a partout dans mon corps ? Oui. Il y a partout dans mon corps. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je ne savais pas il y a trois jours, les ligaments, c'est ce qui relie les tissus conjonctifs, ça relie les os entre eux et les tendons, ça relie les muscles aux os. Donc, quand on joue sur la souplesse, on joue sur les tendons, les ligaments et puis l'élasticité des muscles. Ça, ça vient de quoi ? Ça vient de l'hydratation. Ça vient de la répétition de certains exercices. Ça peut venir d'une alimentation qui contient du collagène, qui est une protéine qui joue sur ce que je viens de raconter, les tissus conjonctifs. Et donc, tu vois, je continue ma petite fiche pour moi-même et puis à la fin, je me dis, ok, donc si je veux structurer ça en une routine d'entraînement, ben voilà, une séquence avec cinq premières minutes, on fait ça, les dix minutes d'après, on fait ça, les dix minutes encore après, on fait ça. Et là, tu vois, je l'ai fait sur la souplesse mais en fait, je me dis que j'adorerais le faire sur le sommeil, j'adorerais le faire sur plein de choses parce que de la même manière que pour un entrepreneur, c'est génial de structurer sa connaissance sur certains sujets. J'ai n'importe quoi, imaginons que je sois une marque textile, je fais des sacs à dos, je vais structurer ma connaissance sur les différentes formes de sacs à dos, les différentes tailles de sacs à dos, sur les différentes formes de harnais. c'est ça qui va faire la qualité de mon entreprise, c'est que j'ai une connaissance produit qui est géniale. Notre santé, c'est notre produit, c'est le produit du début à la fin de notre vie. Donc, il faut le connaître. C'est clair. Je trouve ça exceptionnel de le connaître. Oui, c'est clair, je te rejoins complètement et encore une fois, moi je me dis que je n'ai pas assez d'une vie pour lire tous les bouquins que je voudrais lire, suivre toutes les formations que je voudrais suivre et apprendre tout ce que je voudrais. Mais du coup, j'aime bien aussi ce que tu nous partages, le côté très pratico-pratique. t'es fait ta propre petite leçon, tu vois et tout. Il faut aussi effectivement aller vers ce qui nous parle et surtout le rendre le plus concret possible. En fait, je pense aussi, tu vois, vraiment de se renseigner, connecter toutes les infos qu'on peut et le rendre très concret. Donc, je trouve ça génial de se faire des petites fiches mémo comme ça, tu vois, sur des sujets et avec plaisir pour que tu me l'envoies parce qu'effectivement, je pense que j'ai pas mal de choses à apprendre sur la souplesse. Carrément. Avec plaisir. Et par rapport justement au côté entrepreneurial, est-ce que, parce que toi, tu bosses quand même avec beaucoup de personnes. Vous êtes combien du coup aujourd'hui chez Live Mentor ? Écoute, on est plus de 90 salariés et près de 150 freelancers avec qui on travaille tous les mois. Donc, effectivement, c'est un nombre assez impressionnant et pour moi, il était essentiel petit à petit de diffuser une certaine vision de la santé en interne. Donc, ça peut passer par faire les rendez-vous en marchant comme je le disais tout à l'heure. Les gens sont plutôt contents de faire ça en général ? Ils sont plutôt réceptifs ? Complètement. Complètement. Trop bien. Super réceptif. Et puis, on a aussi transformé une des pièces de nos bureaux en salle de sport. Elle peut se transformer de salle de réunion à salle de sport et de salle de sport à salle de réunion très facilement. OK. Ça, c'est génial. Ça permet aux gens de faire du sport ici dans les bureaux, de le faire en groupe, de se motiver. Je trouve ça top. On a la chance aussi d'avoir pu trouver des bureaux à Aix-en-Provence parce qu'on a plusieurs bureaux. On a des bureaux à Paris et aussi des bureaux à Aix-en-Provence qui sont au milieu d'une mini-forêt. Donc, tu peux faire une pause au milieu des arbres qui sont magnifiques et marcher pendant une heure sans croiser aucun être humain. Je trouve ça vraiment très beau. Si tous les bureaux étaient effectivement au milieu d'une forêt, ça changerait pas mal de choses, je pense. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça changerait énormément de choses. Après, ce qui est très dur, c'est le rapport aux écrans. Oui. Ce qui est très dur, c'est le temps qu'on passe sur les écrans. Donc moi, ce que j'essaie de défendre, c'est une approche où tout ce qu'on peut faire juste en se parlant, on essaie de le faire en marchant. Et même si on n'est pas dans le même lieu physiquement, on fait un appel téléphonique et chacun peut marcher de son côté. C'est pas la peine de se voir en visio. Là, on le fait toi et moi parce que c'est un podcast, donc c'est compliqué pour les personnes qui écoutent s'il y a des bruits autour. Mais pour un appel téléphonique, ça passe complètement. Oui, absolument. C'est clair. Du coup, c'est quoi tout le monde dans les bureaux de Live Mentor ? Il y a des gens qui marchent de long en large dans tous les bureaux ou comment ça se passe ? On n'en est pas encore là. On n'est pas encore. Après, tu sais, il faut avoir aussi un peu d'humilité au sens où tu ne peux pas toi calquer ta manière de faire sur tout le monde. Oui, absolument. Chacun a aussi ses préférences, chacun a aussi ses contraintes. Moi, je n'ai pas d'enfants, d'autres personnes ont des enfants. Il y a plein de choses qui jouent ici. Donc, moi, je plante quelques graines, je vois comment ces graines prennent, mais c'est vrai que ça me fait trop plaisir quand je vois certains de nos employés qui se motivent à faire un triathlon ensemble, par exemple. Oui, OK. C'est très fréquent. Et ça, tu penses que c'est à la fois toi, le fait d'avoir toi-même changé ou du coup, ça a un peu diffusé un peu sur les autres ou c'est des choses que tu as mis en place un peu, que tu as encouragé, on va dire, officiellement les personnes ou comment ça s'est traduit un peu ? Je pense qu'on a surtout d'autres personnes que moi dans la boîte qui partagent la même vision. Il y a d'autres personnes qui sont super sportives et qui priorisent à fond leur santé et ça, c'est génial. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un critère de recrutement. Il n'y a pas marqué de noir sur blanc pour postuler chez l'alimenteur. Il faut que vous ayez un sens aigu de votre santé. Mais il semblerait qu'on attire des personnes comme ça. Oui. Et ça, c'est important aussi parce que, comme tu disais, à la fois, on peut se créer un environnement de par le contenu que l'on consomme qui nous donne envie de prendre soin de notre santé. Mais il y a aussi notre environnement direct, les personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre journée et nos collègues en font notamment partie parce qu'on passe quand même en général pas mal d'heures au bureau. Donc, c'est super quand il y a effectivement un peu un mouvement qui se crée où du coup, ça encourage aussi les uns les autres, les personnes qui sont peut-être un peu moins motivées. l'effet un peu de mouvement de tout le monde, ça engendre aussi ça. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que tu as l'impression, parce que c'est vrai que d'un œil extérieur, tu vois, moi, j'ai vu passer et j'ai travaillé aussi dedans dans une autre vie, dans le bien-être en entreprise. Tu vois, je vois passer, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se créent et qui proposent des services de bien-être en entreprise, que ce soit du sport, des massages, du yoga, de la relaxation, de la méditation, de la naturopathie, etc. Donc, on pourrait se dire que du coup, c'est quelque chose qui se développe quand même beaucoup en entreprise et que c'est super. Mais est-ce que toi, dans ton quotidien d'entrepreneur et j'imagine que tu es quand même beaucoup en relation aussi avec d'autres entreprises, est-ce que tu as l'impression que c'est une réalité ou est-ce qu'il y a encore un gros chemin à faire sur le fait pour les salariés notamment de prendre encore plus conscience et encore plus soin de leur santé ? Alors, je crois que la réalité est tellement différente selon la taille de l'entreprise. Oui. Moi, ce que je connais le plus, c'est la réalité des indépendants, des freelancers, des entrepreneurs individuels parce que c'est le public de Live Mentor, c'est notre communauté, c'est les personnes que je vois passer dans nos formations et c'est vrai que globalement, j'observe un sacrifice de la santé. Oui. J'observe un sacrifice de la santé mais qui en fait n'est pas limité aux entrepreneurs. Je pense qu'en tant que société, on ne met pas assez l'accent sur ces sujets. On n'a pas assez d'éducation à l'école sur l'importance du sommeil, sur l'importance de certaines formes de nutrition, sur l'importance du mouvement. On n'a pas enclenché ça à une échelle nationale. Oui. Après, la lueur d'espoir, c'est que je constate aussi toute une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, eux, le mettent à fond dans leur priorité, le bien-être, mettent leur bien-être complètement dans leur priorité et se disent qu'ils préfèrent ne pas grandir, ne pas développer leur entreprise, rester à une taille humaine mais avoir du temps pour eux et pour elles et avoir une entreprise qui est pensée pour les maintenir, enfin, leur permettre de se maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Ça, je vois cette nouvelle génération à mon sens à la minorité aujourd'hui. Oui. Oui, effectivement, mais c'est justement, je trouve, grâce à des personnes comme toi qui ouvrent un peu la parole justement sur ça que je trouve ça fait aussi changer les choses parce que c'est vrai qu'on a un peu le cliché de l'entrepreneur où il y a un peu ce truc de tu dois travailler dur, tu dois travailler beaucoup et tout le reste est secondaire alors qu'effectivement il y a d'autres voies possibles comme tu le dis très bien mais pour l'instant ce n'est pas encore effectivement le message général. Mais ce cliché ne vient pas de nulle part malheureusement, il vient des médias, il vient des films de référence sur l'entrepreneuriat où à chaque fois il y a l'histoire d'un sacrifice. on prend le film sur l'histoire de Facebook on n'y voit pas un Mark Zuckerberg en excellente santé. On prend le film sur l'histoire du fondateur de McDonald's on voit quelqu'un qui passe son temps dans sa bagnole à conduire, 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 conduire. En plus il crée McDonald's qui n'est pas la référence en termes d'utile. On voit, pas du tout, on voit que sur Netflix en ce moment il y a la série sur Bernard Tapie qui cartonne. Bernard Tapie, oui, était président du club de fous, je ne sais pas combien de fois il a tapé dans le ballon lui-même. Tout ce qu'on voit dans la série c'est quelqu'un qui se saigne au travail, se saigne pour son ambition, se saigne pour accomplir des retournements d'entreprise et des coûts d'homme d'affaires le plus souvent possible mais on ne voit pas du tout quelqu'un qui prend soin de sa santé. Après, je ne connais pas les détails de la vie personnelle de Bernard Tapie, peut-être qu'il n'était pas date ce sujet mais ce que j'ai lu à droite. Ce n'est pas l'impression qu'on en a, on ne sait jamais effectivement mais c'est vrai en tout cas dans la culture c'est ça qu'on met en avant et ça me semble problématique. Oui, c'est clair et toi ça passe du coup par comment dire tu as un peu ouvert la parole sur ça effectivement grâce à tes livres grâce au magazine Odyssée est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire pour encore plus un peu diffuser ce message est-ce que c'est tu vois c'est un peu des projets d'avenir ou est-ce que déjà tu veux le maintenir à ton échelle et on va dire vraiment l'ancrer dans le quotidien comment tu vois un peu les choses pour la suite ? je trouve que la ligne qui est fine la ligne de crête qui n'est pas facile c'est que j'ai envie de parler de ces sujets mais je n'ai pas envie de dire que j'ai une méthode qui fonctionne et qu'il faut faire comme ça parce que ce n'est pas le cas parce que je pense que la santé est un comme on l'a dit au début un sujet tellement complexe tellement infini qu'il y a surtout des réponses individuelles et un cheminement individuel moi mon approche pour le moment c'est plutôt de donner une fenêtre de donner une parole à des experts de différentes disciplines et de faire des ponts quand c'est pertinent avec le monde de l'entrepreneuriat et d'inviter l'entrepreneur à se poser des questions où est-ce que je travaille est-ce que je suis exposé au soleil ou pas est-ce que je suis dans la nature ou pas comment je vais au travail est-ce que quand je suis en travail je suis en mouvement comment je garde du temps pour manger en conscience et m'alimenter en conscience quelle est la part quels sont les liens plutôt entre mes émotions et ma santé est-ce que mon entreprise est bénéfique à ma santé mentale ou pas voilà c'est tout ce ce chemin très complexe encore une fois vers lequel j'essaye de pointer mais il n'y a pas de destination il y a un chemin oui effectivement comme tu le dis c'est un c'est aussi un cheminement individuel et personnel et chaque personne il va aussi à son rythme et il y a des choses c'est comme ce qu'on disait le fait de trouver aussi ce qui nous parle tu vois effectivement toi ça a été tu as eu plusieurs révélations dont effectivement le monde du cirque l'idée c'est de trouver effectivement ce qui nous parle mais pour ça je pense qu'il faut aussi expérimenter et faire un peu la démarche tu vois un peu d'expérimenter est-ce que justement tu aurais un peu des conseils peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent et particulièrement aux entrepreneurs qui auraient encore un peu trop cette croyance sur le dos qui auraient du mal à se détacher du il faut absolument travailler dur et sacrifier tout pour y arriver est-ce que tu aurais des choses des conseils ou des choses à faire passer sur ça que toi tu aurais aimé entendre en tout cas tu vois peut-être à l'époque même si encore une fois parfois il faut cheminer soi-même pour arriver à trouver ses réponses mais est-ce qu'il y a des choses tu vois qui auraient pu t'aider peut-être à l'époque d'entendre ça et t'aurais fait peut-être gagner du temps peut-être d'entendre que l'entreprise sur laquelle vous bossez actuellement elle sera pas éternelle vous en aurez d'autres par contre votre santé vous n'en avez qu'une et c'est ça il faut vraiment vraiment le conscientiser le plus tôt possible ensuite c'est pas du tout antinomique d'être un entrepreneur qui se consacre à son entreprise et qui veut qu'elle réussisse et qui porte des nouveaux projets et être en bonne santé au contraire les deux vont de pair avoir une entreprise qui réussit qui peut vous permettre par exemple de dégager un certain niveau de rémunération ça peut permettre d'investir sur sa santé aujourd'hui moi c'est clairement un de mes postes d'investissement les plus élevés même si ça coûte pas ça coûte pas cher d'être en bonne santé en fait quand tu regardes les sujets de base se garantir un bon sommeil manger le plus végétal possible moi j'ai arrêté l'alcool il y a trois ans ne pas fumer de cigarette ça vous fait gagner ça vous fait gagner beaucoup d'argent d'être en bonne santé c'est vrai à plein de niveaux mais après être en bonne santé c'est ce qui donne une énergie incroyable pour entreprendre et pour se battre contre toutes les péripéties de la vie d'entrepreneur oui c'est clair merci en tout cas de partager ce message parce qu'effectivement je pense qu'on est nombreux et nombreuses à devoir l'entendre et surtout à trouver cet équilibre en fait vraiment de trouver cet équilibre entre faire ce qu'on aime surtout quand on est entrepreneur en général on est passionné par ce qu'on fait donc on a tendance comme tu l'as fait au début un peu à se plonger corps et âme dedans mais l'équilibre est important de ne pas oublier derrière sa santé parce que comme tu dis c'est ce qui nous permettra justement de continuer à faire ce qu'on aime pendant longtemps alors que si on se crame en plein vol après la chute peut être un petit peu un peu violente et ça peut vite arrêter aussi des ambitions des choses moi c'est vraiment ce que je me dis aussi aujourd'hui c'est que si je veux avoir suffisamment de temps et d'énergie pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre transmettre aussi tout ce que j'ai envie de transmettre en fait aujourd'hui prendre soin de ma santé c'est pas un truc où je me dis je ferai ça dans 20 ans tu vois j'ai le temps c'est vraiment un truc du quotidien et tu vois j'ai beau être naturopathe il y a encore plein de choses sur lesquelles évidemment il faut que je continue à travailler à aussi faire preuve de discipline on n'en parle pas beaucoup tu vois de la discipline mais c'est aussi important parce que si on se base que sur la motivation la motivation elle n'est pas là tous les jours d'aller marcher effectivement d'aller faire tout ce qu'il faut pour sa santé mais je trouve que la discipline c'est un point important et on en récolte les bénéfices plus tard aussi enfin dans l'immédiat dans l'idéal et plus tard aussi donc ouais merci de rappeler tout ça et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as transmis est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent ou une actu quelque chose sur lequel tu as envie de mettre un peu les projecteurs on vient de sortir ce numéro Odyssée sur l'énergie vous pouvez le trouver sur le site livementor.com dans le menu en haut il y a une section boutique et donc c'est voilà c'est 64 pages dédié à la question de l'énergie chez les entrepreneurs sous ses différentes formes avec un entretien avec une athlète qui est à son compte comme tous les athlètes de haut niveau Lia Bavoil qui est spécialisée en force athlétique donc elle porte des choses très lourdes et voilà son témoignage sur son rapport à l'énergie est absolument fantastique elle parle notamment aussi de son autisme Asperger témoignage vraiment très touchant j'étais très fier de l'avoir en grand entretien oui tout à fait pour l'avoir lu je confirme c'est super inspirant et ça fait aussi du bien d'avoir des visions différentes de personnes dont on ne soupçonnait pas l'existence je ne savais pas qu'effectivement il y avait la force cette discipline la force athlétique et que c'était une femme en plus qui était championne c'est assez incroyable et assez inspirant donc merci beaucoup pour ça je remettrai de toute façon les références de tes livres et aussi des contenus que tu nous as partagés dans l'épisode donc je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour les personnes qui justement souhaiteraient aller un peu plus loin en savoir plus sur tout ça et puis je sais que tu es aussi tu es occupé mais tu es en général assez aussi disponible pour discuter de ces sujets là donc voilà ça c'est aussi hyper chouette donc merci encore beaucoup Alexandre pour tout ce que tu partages et puis écoute j'ai hâte de suivre la suite de tes aventures en tout cas entrepreneuriales et aussi dans le bien-être merci beaucoup à toi bravo pour ce que tu fais je pense que ça aide beaucoup de gens merci beaucoup à très vite merci à tout merci à toi merci à toi